Alors, le dosage, quand même, a l'idée de la deuxième année. Deuxième année, pratiquement, nous avons fait le dosage d'un acide fort par une base forte, d'accord ? Donc, ce n'est pas ce qui veut dire. Donc, a l'idée de la base, quand même, a l'idée de la deuxième année. D'accord ? Mais, dans le chapitre, nous allons parler de plus en détail, d'accord ? Avec beaucoup de détails, et on va surtout appliquer ce qu'on a vu, le fédéral, l'acide ou le pH, d'accord ? Autrement dit, le dosage, c'est une application directe, disons, le chapitre n'a pas le pH dissolution. Alors, le plan. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui ? Donc, on va définir tout d'abord, c'est quoi un dosage, d'accord ? Puis, on va découvrir ensemble le dispositif expérimental qui nous permet de réaliser le dosage. Puis, on va faire quatre dosages. Le dosage d'un acide fort par une base forte. Le dosage d'une base forte par un acide fort, c'est-à-dire l'inverse. Le dosage d'un acide faible par une base forte. Et le dosage inverse, c'est-à-dire le dosage d'une base faible par un acide fort. Bien. Alors, la définition. Donc, le dosage désigne une méthode. Donc, le dosage, c'est une technique, c'est une méthode, d'accord ? Qui nous permet de faire quoi ? De déterminer la concentration ou la quantité de matière d'une espèce chimique. D'accord ? C'est une méthode, c'est une technique chimique, d'accord ? Elle nous permet de déterminer une concentration inconnue. D'accord ? Il y a une solution dont la concentration est inconnue. Quelle est la méthode la plus adéquate pour déterminer cette concentration inconnue ? C'est la technique d'un dosage, d'accord ? Donc, les dosages sont deux, on distingue deux grandes familles de dosages, d'accord ? On a les dosages par talonnage, dans lesquels on mesure une grandeur physique que l'on compare à des valeurs connues. Et on a aussi les dosages par titrage. Ou acquis, d'es-moi, tout le mot titrage. Donc, le titrage, c'est une famille de dosages. Mais autrement dit, le titrage, c'est un type de dosage, disons, d'accord ? Dans lesquels on fait réagir l'espèce. Là, il faut le mot réagir, là-bas. Réagir l'espèce titrée avec un réactif titron. Cette méthode est destructive. L'échantillon est perdu à la fin du titrage. Eh bien, je vais vous donner un peu à comprendre ce que c'est. On distingue deux grandes familles de dosages. Le dosage, elle renferme deux grandes familles. On peut réaliser un dosage par étalonnage. Etalonnage. Etalonnage. D'accord ? Et elle est basée sur quoi, ce dosage par étalonnage ? Etalonnage. Non. Elle est basée sur la mesure d'une grandeur physique. Est-ce que nous sommes d'accord ? Je veux dire ? Par exemple, on a une solution de sulfate de cuivre. De sulfate de cuivre. C-U-S-O-4. D'accord ? Donc, cette solution, elle conduit le courant électrique. On peut mettre ici deux électrodes. Donc, on peut faire un circuit électrique, etc. Donc, parmi les propriétés de cette solution, on a sa conductibilité. D'accord ? Et qui dit conductibilité dit conductance. Une grandeur physique qui s'appelle la conductance G qui est égale à 1 sur R. C'est l'inverse de la résistance. D'accord ? Autrement dit, ce type de dosage, elle est basée sur la mesure de cette grandeur physique. Ici, on va déterminer sa conductance. On peut comparer cette conductance à la concentration convenable. D'accord ? À partir de la mesure de cette conductance, on peut déterminer la concentration de cette solution. D'accord ? Bien. Nous sommes dans le cadre de la vie. Nous sommes dans le type de dosage. D'accord ? Nous sommes dans le deuxième famille. D'accord ? C'est le dosage par titrage. Eh bien, le dosage par titrage, elle est basée sur quoi ? Dans lesquelles on fait réagir. Donc, elle est basée sur quoi d'après vous ? La réaction entre les réactifs. Saïd. Donc, elle est basée sur tout simplement une réaction chimique. Sur une réaction chimique. D'accord ? Donc, et plus précisément, nous sommes dans le cadre des réactions acides bases. Donc, la réaction, c'est une réaction acido-basique. D'accord ? Donc, autrement dit, à partir d'une réaction acido-basique, on peut déterminer, une concentration qui est inconnue ou une quantité de matière qui est inconnue. D'accord ? Cette méthode est destructive. C'est-à-dire, il y a un point particulier. Une réaction ? Les deux réactifs disparaissent. On parle de quoi ici ? Lorsque les réactifs sont en proportion stoichiométrique ? C'est-à-dire ? On parle donc du point d'équivalence. Autrement dit, la concentration est déterminée uniquement lorsque les réactifs sont en proportion stoichiométrique, c'est-à-dire au point d'équivalence. D'accord ? Voilà. Nous sommes dans ce cadre. Dans le 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 cadre. Nous sommes dans le cadre. Je pense que c'est la question. C'est clair ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Lorsque nous disons que le titrage consiste à faire réagir l'espèce chimique à doser avec un réactif dont on connaît la concentration. C'est-à-dire qu'un réactif titrant, on ajoute progressivement le réactif titrant jusqu'à l'équivalent. C'est-à-dire qu'un réactif qui correspond au moment où les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique. D'accord ? Tu as la question qui se pose ici. La question qui se pose. C'est-à-dire qu'un réactif titrant. Et comment connaître le point d'équivalence ? Comment on peut détecter le point ? Donc, on peut détecter le point d'équivalence à l'aide d'un indicateur coloré. Très bien. Expérimentalement, on place la solution titrante de concentration connue dans une burette. C'est-à-dire comment on va réaliser un dosage. Quel est le dispositif expérimental qui nous permet de réaliser un dosage ? Bien. Voilà donc le dispositif. Donc, il est constitué d'une burette graduée. D'un bécher ou l'Erlenmeyer, d'accord ? Pour éviter les pertes lorsque le barreau aimanté va homogénéiser le système et va mélanger le contenu. D'accord ? Donc, bécher ou Erlenmeyer, ça, c'est un agitateur magnétique. D'accord ? Avec un barreau aimanté, il va tourner au fond du tube, au fond du bécher ou au fond de l'Erlenmeyer pour agiter le système. D'accord ? Nous avons besoin aussi d'un pH-mètre puisqu'on va suivre l'évolution du pH au cours de l'ajout de cette solution titrante. D'accord ? Et nous avons besoin aussi d'un support, bien sûr. D'accord ? Voilà. Donc, burette graduée, il faut faire la solution titrante. La solution, il faut faire le dosage. D'accord ? Il faut faire la solution titrée, c'est-à-dire à doser. Il y a une solution titrée, il faut faire la concentration inconnue. Mais nous avons besoin d'un étalonage, etc. On va régler les paramètres de l'H-mètre. Et après, nous avons besoin d'un dispositif. C'est clair ? Voilà donc le dispositif experimental. Il faut dire qu'on a la présention d'un dispositif et il faut il faut qu'on ajouter le dispositif. Oui. Il faut qu'il faut qu'on ajoute le dispositif et il faut qu'on ajoute le c'est cette solution. Que vous commande, de la présidence plus grande, etc. à la présidence plus grande, etc. Mais on a besoin d'un montrer sur le dispositif. Il faut qu'on ajoute la présence, il faut pas encore plus. C'est sûr qu'on ajoute les supports. Il faut qu'on ajoute les sources. ou lesήux... ou lesήux... ou la gîitter... ou les différends, etc. Ou le support... Donc ils ne nommeres pas tout de suite-à. Il faut ajouter le support ici. Il fautydre le schéma. Ça评 приб�t à la réalité. Voilà donc le dispositif expérimental. Bien, maintenant on va commencer le travail. On va commencer par le premier dosage, le dosage d'un acide fort par une base forte et on va mettre en évidence ce dosage à l'aide d'une simulation. Alors la simulation elle est là. Bien, l'ouled n'est-ce qu'on a trouvé une simulation ? C'est clair pour tout le monde. Bien, qui m'a trouvé une simulation, on a quatre dosages à réaliser. On va commencer par le dosage fort, fort. Le dosage fort, fort. C'est-à-dire acide fort par une base forte ou elle a base forte par un acide fort. D'accord ? On va commencer par l'acide fort, le dosage d'un acide fort par une base forte. Voilà. D'accord ? La courbe représente la variation du pH, comment on varie le pH en fonction du volume de la base ajoutée. Et ça, c'est VB et c'est pas VA. Ça, il y a quelques bugs dans la simulation qui est-à-dire d'un acide et non pas d'un acide. D'accord ? Donc là-même, c'est le volume de la base ajoutée. D'accord ? Bien. Là-même, dans le dosage, on va connaître l'emplacement de la solution T30 et de la solution T3. On va connaître dans le dosage où il y a l'acide et où il y a l'acide et où il y a l'acide. D'accord ? Beh. Il y a le dosage d'un acide fort par une base forte. Rit l'entité qui, qui a l'acide, qui a l'acide, qui a l'acide, qui a l'acide et qui a l'acide. Donc c'est la solution T30. La solution T3, qui a la solution T3, qui a l'acide et qui a l'acide. Il y a l'acide, qui a l'acide, qui a l'acide qui a l'acide qui a l'acide et qui a l'acide. Par une base, la base qui a l'acide qui a l'acide. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui, monsieur. Beh. C'est une autre chose qui est-elle important. Une solution T30, elle est en place de la Burett, il faut être une entité forte. Il n'a pas de fixation à la Burett, une entité faible. C'est-à-dire que dans la Burett, ici, nous allons essayer de mettre en place de l'acide fort et de la base fort. Il n'a pas de fixation à la Burett. C'est-à-dire qu'il n'a pas de fixation à la Burett. toujours forte, quel que soit acide ou base. Pour avoir l'équivalence, pour que la réaction soit totale. D'accord? Lorsque tu vas doser un acide faible par une base faible. D'accord? Ça ne marche pas. D'accord? On dose toujours avec une entité qui est forte. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, qu'il y a des acide faible par une base faible? Oui, je te dis. Tu ne dis pas que l'entité faible dans la réaction qui dit acide faible par une base faible? Oui. Ce n'est pas dans le programme de la réaction complètement. Je ne sais pas ceci. D'accord? Je te dis, je te dis, ce qui est dans la réaction qui est dans la réaction qui est en train de faire du dosage doit être faible, qu'il soit acide ou base. D'accord? Je te dis, après la parole, c'est un acide faible ou un base faible. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Je te dis, c'est un acide faible. Oui. Mais là, on va suivre le pH de la solution en fonction du volume de la base faible. On va choisir l'acide à doser. Et puisque c'est un acide fort, on a deux acides forts. Il y a un acide chlorhydrique et un acide nitrique. Donc, ils sont deux acides forts. Là, on va choisir la concentration de l'acide. C'est une concentration de la base. Donc, elle est connue. Et on va valider cette étape. C'est-à-dire, on va travailler avec l'acide chlorhydrique. D'accord? Deuxième étape. Là, on va ajouter donc on va ajouter donc la solution anti-30 peu à peu, progressivement. Donc, initialement, on a rendu jusqu'à la base. C'est zéro. Le pH initial, donc c'est 1,3. D'accord? Mais quelque chose d'autre, il faut ajouter quoi aussi pour détecter l'équivalence. C'est-à-dire ? Indicateur coloré. Voilà. Quel est l'indicateur coloré le plus adéquat? Je trouve ça par détail aussi. D'accord? Quel est l'indicateur coloré le plus adéquat pour ce type de dosage? Le BBT. Le BBT, le bleu de bromotimol. D'accord? Et comme vous savez très bien que le bleu de bromotimol, il prend une teinte jaune si la solution est acide. Il prend une teinte verte donc si la solution est neutre. Et il prend une teinte bleue si la solution est basique. D'accord? Voilà. Voilà donc. On va valider donc cette étape. Donc le BBT, il prend une teinte jaune initialement. Mais il n'a pas cette base complètement. D'accord? Donc, il prend une teinte jaune. Donc le milieu, il est acide initialement. puis on va ajouter progressivement la base forte, la NaOH. On ajoute, vous remarquez que le pH augmente ici légèrement en fonction de l'ajout de VB, et non pas VA. D'accord? Donc le pH, il augmente légèrement, progressivement, en fonction de VB. Puis, on va ajouter par 0,1 ml la solution basique. Regardez. Regardez. Le virage. Le virage du BBT. C'est-à-dire qu'il y a un bug, il y a normalement un acide. D'accord? Il y a quelques bugs pour la simulation. D'accord? Donc, comme vous voyez qu'il y a un virage du BBT, du jaune au vert, ce qui montre que le milieu, il est neutre pour ce volume. Autrement dit, on détecte l'équivalence acido-basique pour un dosage d'un acide fort par une base forte lorsque le BBT vire au vert. Expérimentalement, je n'ai un acte. quand on regarde le virage du jaune au vert, je ferme le rubinet pour ne pas s'éteindre. Je ferme le rubinet et je vais lire ici le volume versé. Quand il s'agit de 0, il faut le faire. 0, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. il faut le faire. Quand il s'agit de volume. D'accord? Eh bien, il y a pratiquement 25 ml de la base. Donc, c'est le volume versé. à l'équivalence. C'est l'équivalence. D'accord? Maintenant, si je vais continuer à ajouter la base. Donc, le BBT va virer vers quelle couleur? Le bleu. Regardez. Et voilà. Donc, le BBT vire au bleu. et le pH augmente encore. Voilà. Puis, il va augmenter légèrement. Lorsque la solution devient basique, il va augmenter légèrement. D'accord? Voilà donc la courbe obtenue lors de ce dosage. D'accord? Comme vous voyez, ce qui est remarquable dans la courbe c'est qu'il y a les vammes sous de pH. Il y a donc augmentation soudaine de pH. Ce qu'on appelle un sous de pH. D'accord? Maintenant, lorsqu'on se rapproche de ce volume, le volume de la base versée à l'équivalence, donc le pH il y a un sous. Le milieu est un acide et il y a un basique. D'accord? Voilà. Par la suite, on va interpréter ça dans le détail. B. Le dosage inverse, c'est-à-dire le dosage d'une base forte par un acide fort, il y a une chose pour que la courbe va s'inverser. Dans l'année, le pH il augmente. Donc c'est une courbe entre guillemets une courbe qui est croissante. D'accord? On va voir dans le cas inverse. B. Base forte par un acide fort. 1. L'année, on va choisir la base forte. Donc, on a le soude par la soude à n'auhage, c'est-à-dire. D'accord? On peut fixer la concentration, etc. Et on va valider. B. Kif-kif, l'année, on va voir l'année, l'indicateur coloré c'est le bleu de Bromotimol. Donc, il marche aussi pour ce dosage, c'est tout simplement l'inverse. Juste, on va ajouter l'acide maintenant. D'accord? T'as-tu l'année, c'est-à-dire avec un V-A. Donc, l'année, c'est juste, c'est V-A. Donc, on va ajouter l'acide à la base. Ok, la couleur prise par le BBT initialement, c'est bleu, ce qui montre que la solution est basique initialement. D'accord? Donc, on va ajouter l'acide. Donc, le pH est supérieur à 7 initialement. On va ajouter l'acide. Le pH varie légèrement lors de l'ajout de cet acide. D'accord? Voilà, comme ça. Donc, le pH diminue. Puis, on va ajouter progressivement. Voilà, donc, un virage vers le vert, du bleu ou vert. D'accord? ce qui montre que le milieu, il est neutre. Donc, nous avons dans un état d'équivalence. D'accord? Et le volume versé à l'équivalence, c'est le même. On va mettre la concentration et on va mettre la concentration. D'accord? Juste, on a clé la position de chaque solution. D'accord? Donc, là, le volume versé à l'équivalence, c'est 25 ou 6 millilitres. Et si on va continuer d'ajouter l'acide, donc, la solution devient acide et le BBT vire au jaune. D'accord? Puis, le pH, il va diminuer encore progressivement au cours de l'ajout de cet acide. D'accord? Bien, comme vous remarquez, donc, il y a aussi un saut de pH ici. D'accord? L'année, mathématiquement, tu vas parler. Si on va, maintenant, préciser ici l'équivalence. Voilà l'équivalence. En ce point, comment, comment s'appelle ce point mathématiquement? point d'inflexion. Point d'inflexion. Un point d'inflexion. Les deux courbes présentent donc un seul point d'inflexion. Donc, je n'ai pas les coordonnées de ce point d'inflexion. c'est le pH à l'équivalence. On a autrement dit le point d'inflexion ici pour cette courbe. C'est le point d'équivalence. C'est le point d'équivalence. Quelles sont les coordonnées de ce point d'équivalence? On a pH égale à 7 et on a le volume versé à l'équivalence. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, très bien, très bien. Voilà. T'inquiète. Sous-titrage Société Radio 10 1 0, Monsieur. le ph d'un acide fort c'est moins l'eau que c'est il est qu'un ph égal à 0 il est qu'un ph égal à 0 concentration plus l'infini et est-ce qu'on a une concentration qui est infinie est-ce que le ph va s'annuler est-ce que le ph va s'annuler non d'accord bien l'équation de la réaction donc si OH moins plus H3 de plus va donner donc 2H2O d'accord voilà donc pour l'expérience on va interpréter maintenant chaque courbe chaque courbe soit en vert seconde à l'expérience qui est de la réaction qu'est-ce que le plus va s'annuler et pour l'expérience la réaction on va s'annuler – Sous-titrage FR 2021